Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Françoise Crow dans notre think tank. Je vais la présenter rapidement. Madame Crow a été directrice d'un centre d'orientation scolaire et professionnelle, chercheur à l'Institut national de recherche pédagogique, professeur ensuite des universités à Paris 10 Nanterre, à l'Université de Paris 5 Descartes, directrice adjointe de l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'Académie de Versailles. Pour tous nos participants, l'Académie de Versailles est la plus grosse université de France. Elle a été également chargée de la recherche sur la formation des formateurs d'enseignants et elle est actuellement professeure au Conservatoire des arts et métiers au Centre de recherche sur la formation des adultes. Ces objets de recherche sont tout d'abord l'innovation en éducation et en formation, donc elle va nous parler de cela et elle a également mené des recherches sur les changements des systèmes éducatifs en France et dans de nombreux pays étrangers. Bien, alors depuis l'acceptation de mon intervention, il s'est passé beaucoup de choses dans les écoles, vous vous en doutez, partout à travers le monde. Donc je vais peut-être consacrer une partie un peu plus importante sur ce qui vous concerne d'ailleurs, c'est-à-dire le numérique. Alors bon, ma présentation, elle se compose de trois parties. Alors la première partie, je vais vous parler de l'origine de l'innovation à l'école, non pas parce que je vais remonter au calendre grec, mais parce que je pense que c'est important dans les moments actuels de savoir sur quelle base nous reposons, de savoir quels sont les implicites et les fondements même de la transformation de l'école. Mon deuxième point, ce serait le développement des innovations dans l'école. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on arrive à transformer l'école ? Comment on arrive à changer les choses ? Et puis ensuite, je m'attarderai un peu sur l'innovation techno-numérique, c'est-à-dire l'innovation qui se sert pas mal du numérique. Et puis je ferai une brève conclusion. Alors, en ce qui concerne mon introduction, bon, si je vous parle de l'innovation, c'est parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est mon objet de recherche, c'est ce sur quoi j'ai travaillé de longues années dans différents pays. Et j'aurais plutôt une approche psychosociologique, c'est-à-dire de savoir ce que ça fait sur le psychisme des individus et qu'est-ce que ça fait sur les relations sociales, sur les rapports de pouvoir, sur la connaissance des autres, sur la connaissance de l'institution aussi. Et puis mon terrain, c'est les établissements scolaires, en voie d'expérimentation principalement aux expérimentaux. J'ai beaucoup travaillé à l'Institut National de Recherche Pédagogique où nous avions des établissements témoins, des établissements expérimentaux, où nous tentions des tas de choses nouvelles et nous regardions les effets, aussi bien à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur. Et je focaliserai plus particulièrement sur les enseignants, qui sont vraiment, de mon point de vue, la clé de voûte de l'école. Alors, ma première partie, c'est l'origine de l'innovation. D'où vient-elle, cette innovation à l'école ? Maintenant, on en parle avec beaucoup de fréquence. Pourquoi ? Comment ? Alors, d'autant plus qu'on peut considérer que l'école a toujours changé. Elle a vécu des bouleversements importants. Elle a vraiment… On ne s'en rend pas compte parce que nous, nous vivons à un autordome, je dirais, de vie d'homme. Mais elle a énormément bouché. Quand on regarde les trois ou quatre siècles derniers, on s'aperçoit que l'école n'était pas du tout comme elle est actuellement. En plus, ce changement repose, cette innovation repose sur un lien avec l'institution. Il n'y a pas d'innovation sans institution. Et il n'y a pas d'institution, d'ailleurs, sans innovation. C'est réciproque. Et puis, peut-être donner un sens à l'utilisation. Pourquoi maintenant on utilise innovation, innovation, innovation ? C'est vraiment… C'est toujours le mot, comment dire, à la mode. Et on peut se poser la question de pourquoi c'est apparu. Et à quoi cela est-il dû dans la valorisation actuelle de l'innovation ? Ça va jusque-là ? Bon, je continue. Alors, l'école a toujours changé. Elle change actuellement, mais elle a changé. Il suffit de se rappeler des écoles chrétiennes, des frères des écoles chrétiennes, avec le passage du latin au français, les petites écoles de Port-Royal, les écoles privées et l'école publique, les lois sur la laïcité, les changements… Allô ? Vous m'entendez ? J'entends des grins. Oui, 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 on vous entend bien. Bon, les écoles privées et l'école publique, il y a toujours eu des modifications, des changements, des rapports de pouvoir, de savoir. Les lois sur la laïcité aussi, on nous a intervenus. Et puis, il y a les changements de structure, les réformes successives. Enfin, moi, je pense surtout pour la France, mais nous avons eu énormément de réformes dans le premier degré, dans les collèges, les lycées, y compris dans l'enseignement supérieur. Donc, incontestablement, les gens qui vous disent « l'école ne bouge pas, elle est pesante, elle est lourde », on dirait un mammouth, on dirait un éléphant qui ne bouge pas, c'est faux. Ce qu'il y a, c'est que les gens veulent sans doute que l'école bouge plus vite que ça et surtout qu'elle bouge dans la direction qu'ils souhaitent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ça va ? Je continue. Madame Crow, je pense qu'il y a un micro qui n'est pas fermé. Il faut que tous les participants ferment les micros. Merci. Oui, parce que j'entends des grisillements, c'est vrai, des choses bizarres. Alors, je vois que, par exemple, Amira Ali, votre micro est ouvert. Est-ce que vous pouvez le fermer, s'il vous plaît ? Voilà. Je pense qu'après… Voilà. Par contre, Amira Ali, votre micro n'est pas fermé. Il faudrait que vous le fermiez. C'est en bas à gauche. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, Amira. Alors, en réalité, ce changement, ce bouleversement, il repose sur des choses nouvelles, sur des innovations, comme je le disais, en lien avec l'institution. Alors, je reviendrai sur l'institution pour qu'on puisse bien comprendre ce dont je parle. Alors, d'abord, il n'y a pas si longtemps que ça que l'innovation est acceptée dans les écoles et dans les systèmes éducatifs. Si on remonte, par exemple, à l'époque du Moyen-Âge ou même à ce qu'écrit Montaigne sur les innovations qui sont vraiment rejetées, qui sont des mauvaises choses, qui mettent en doute ce qui a été établi, ce qui a été institué, ce qui a été installé et le respect de ces choses qui sont installées. Et donc, à cette période, l'innovation est vue comme quelque chose d'extrêmement négatif, d'extrêmement perturbateur, même si la vie en elle-même, elle bouge, elle est mal supportée et on essaye de stabiliser une société de manière à ce qu'elle ne bouge pas, à ce qu'elle reste comme elle est, dans sa sérénité et sa stabilité. Donc là, on se retrouve avec des innovations rejetées à tel point même que les innovateurs ou ceux qui se déclaraient comme faisant quelque chose dans les écoles, essayant, par exemple, les frères des écoles chrétiennes, quand ils ont introduit le latin, le français, pardon, par rapport au latin, puisque l'enseignement se faisait en latin, et bien là, ils étaient mal vus. Certains ont même été vus comme des hérétiques, des gens tout à fait anormaux et qui vraiment transgressaient ce qui existait en matière de stabilité. Je dis ça parce que je pense que dans certaines couches de la population actuelle, il y a encore ce désir de stabilité, de ne pas bouger, de ne pas changer les choses, puisque là, on est là, gardons une certaine stabilité. Et puis, on se rend compte qu'au fur et à mesure des époques, je passe très rapidement parce qu'il faudrait que je vienne dans tous les détails, et bien au fur et à mesure, l'innovation est apparue comme quelque chose d'acceptable, quelque chose qui pourrait enrichir la société actuelle, qui pourrait lui apporter un renouvellement. Mais quand on regarde bien ce renouvellement au cours des époques, on se rend compte que le poids de ce changement, de ce renouvellement, est lié à deux piliers centraux de l'innovation. Il n'y aurait pas d'innovation sans ces deux piliers, qui sont, à mon avis, en 2020, largement minorés, mais qui sont implicites, et que je souhaiterais qu'ils soient retravaillés à l'heure actuelle en 2020. Alors, le premier, c'est celui de la religion. Alors, la religion, vue dans un, comment vous dire, dans une conception extensive, c'est-à-dire une sorte de croyance, des forces de la croyance, des forces d'interprétation du devenir social, du devenir sociétal. Alors, à l'époque où je parle, c'est une époque où il y avait l'Église catholique en France, je parle bien de la France, je suis franco-centrée, où l'Église catholique avait un poids très, très fort, et il convenait de ne pas changer les choses, d'avoir un respect vis-à-vis des institutions. L'Église romaine était, comment vous dire, quelque chose d'institué, de très, très fort, qui rejetait l'innovation. Mais sont arrivés, plutôt, des dissidents, c'est-à-dire Luther, Calvin, sont arrivés, il y a eu ce qu'on appelle la réforme. Et par rapport à l'Église romaine, la réforme autorisait un certain nombre de choses, en particulier, la réforme n'avait pas ce que l'Église catholique avait à l'époque, c'est-à-dire des prêtres, des gens qui interprétaient les textes sacrés pour les autres. Finalement, la population recevait l'interprétation des textes sacrés et n'avait pas accès immédiatement avec ces textes. Avec la réforme, cela a été extrêmement différent. Il y a eu d'abord un développement de la lecture, de l'écriture, surtout dans les pays germaniques où on a développé vraiment la lecture, la confrontation avec les textes sacrés, les interprétations et où aussi, l'apparition de quelque chose qui est extrêmement important, c'est celui de l'économie. Le domaine économique est apparu comme quelque chose de très important au XVIIe, XVIIIe siècle et puis plus tardivement, le deuxième pilier qu'on peut considérer de l'innovation, c'est Schumpeter. Schumpeter, donc on a deux, si vous voulez, on a deux piliers, celui de la religion avec d'ailleurs un très beau travail de Weber sur le capitalisme et la religion, les liens entre les deux et puis aussi de Schumpeter, tous les travaux de Schumpeter sur cette innovation. Alors, les travaux de Schumpeter sont beaucoup plus récents, ils sont après la Seconde Guerre mondiale ou durant la Seconde Guerre mondiale et donc là, ils font apparaître, ces travaux, le rôle de l'économie et du capitalisme, c'est-à-dire que l'innovation est née à ce moment-là dans les entreprises où il fallait développer toujours un objet nouveau si on ne voulait pas que l'entreprise meure. Il y avait une sorte de course en avant et de concurrence effrénée entre les différentes entreprises, notamment on se servait de la publicité, on se servait aussi du développement des besoins que n'avait pas forcément la population mais on s'arrangeait de telle sorte qu'elle sent qu'elle avait un besoin pour consommer du consumérisme et du consumérisme. Et donc, l'innovation, même à l'école et on le verra quand je développerai plus tard, l'innovation repose sur ces deux éléments-là, des phénomènes, je ne dirais pas religieux parce que ce n'est plus la religion, mais d'un rapport au sacré et d'un rapport à quelque chose qui est extérieur à nous. C'est-à-dire que quand on innove, on s'autorise à faire quelque chose alors qu'avant, on disait non, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui crée, ce n'est pas l'individu qui crée. Donc, le fait qu'il y ait cette émancipation de l'individu et cet individualisme d'ailleurs de la personne a provoqué le développement de l'innovation dans cette sphère de la religion ou des croyances. Et puis l'économie aussi parce que nous sommes confrontés à des pays capitalistes qui ont effectivement mis en œuvre le développement de cette économie par un consumérisme effréné, par des concurrences entre les entreprises qui permettaient à chaque pays de se développer. Et nous sommes encore sur cette dimension. alors, me direz-vous, l'innovation aussi, elle a énormément eu à lutter contre cette stabilisation qui était l'institution. Et là, on voit bien qu'il y a un jeu entre instituants et institués. Si on considère l'innovation comme quelque chose d'impertinent, quelque chose qui perturbe un peu, ça peut être d'ailleurs de petite ampleur, ce qu'on appelle l'innovation incrémentielle, une petite bricole de rien du tout. je change mes horaires de classe, je change de manuel, je change, voilà, je fais des choses mais assez petites jusqu'à quelque chose qui est une innovation de rupture où là, vraiment, je change ma pratique pédagogique par exemple ou alors des contenus ou même l'introduction, on va le voir, du numérique à l'école. Et là, il y a un jeu entre est-ce que l'institution tolère ou ne tolère pas mais elle en a besoin. Finalement, le lien entre l'innovation et l'institution c'est « je t'aime, moi non plus ». Il y a cette espèce de rapport de tension où on pourra revenir dans nos discussions. Alors, d'où vient finalement cette valorisation actuelle de l'innovation ? C'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus on se rend compte que l'innovation est partout, elle est dans les textes de l'OCDE, elle est dans les textes de la communauté européenne, elle est dans tous les textes. Il y a une sorte de course effrénée vers l'innovation. Il n'y a plus de société s'il n'y a pas innovation. On a l'impression que c'est une sorte de lifting social dont on ne peut pas se séparer. C'est vraiment un rapport au temps aussi, une sorte de course en avant où le temps maintenant est compté, où on essaye de le remplir au maximum et puis aussi il y a un rapport à l'espace où on bouge, on veut bouger, il y a le mouvement qui est aussi un rapport au temps et donc cette valorisation actuelle de l'innovation est très liée aux nouvelles conceptions de la société. Le temps, l'espace et cette frénésie continuelle de modifier, de changer, de telle manière qu'il y a quelques années, lorsque j'étais à l'UFM de Versailles, il y avait effectivement un référentiel professionnel des enseignants où il y avait une compétence qui était celle d'innover. Il fallait innover, c'est-à-dire que tout enseignant qui n'innovait pas n'était pas seulement un mauvais enseignant, il était un non-enseignant. Il n'existait pas. L'innovation était consubstantielle à sa pratique professionnelle. C'était marqué dans son référentiel professionnel. Mais alors, me suis-je dit, qu'est-ce que ça veut dire cette innovation ? Tout le monde a le mot à la bouche, tout le monde en parle, on dit innover, innovation, transformation, changement, modification, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et je me suis aperçue, d'ailleurs, en m'appuyant sur la définition de Nietzsche qui dit que tout le monde qui a une histoire n'a pas de définition. Et c'est vrai que l'innovation, quand je l'ai étudiée, je me suis aperçue que tout le monde l'utilisait, quel que soit le bord politique, quel que soit le côté sociétal, l'innovation est valorisant pour celui qui utilise ce mot. C'est quand même mieux de dire j'innove dans ma profession que de dire je continue comme je fais d'habitude. L'innovation valorise, c'est une sorte d'image du jeunisme, du dynamisme, de l'évolution, comment on peut dire, d'évolution agressive. On est là, je vis, j'avance, je modifie et j'améliore. Alors c'est là que le bas blesse parce que finalement si on regarde bien l'innovation et toutes les utilisations, alors à une période j'avais plus de 500 définitions de l'innovation sur mon bureau. Toutes ces innovations étaient d'ailleurs, les définitions de ces innovations étaient de mon point de vue exactes. je n'avais pas à m'inscrire en faux. Par contre, en les analysant plus précisément, je me suis aperçue qu'il y avait ce qu'on appelle des invariants, des composantes communes et ces composantes communes nous permettent d'étudier comment se fait le changement à l'école. Alors d'abord, ces innovations qui sont prônées comme telles, qui sont même quelquefois déifiées, eh bien, innovation, si on regarde l'étymologie du mot innovare, c'est introduire du nouveau. Donc ça veut dire que quand j'innove, quand je transforme à l'école, j'introduis du nouveau. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau ? Qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on a dit du nouveau ? On essaye de cerner le nouveau. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'objet qui va faire le nouveau ? Si j'introduis l'utilisation d'un ordinateur dans ma classe, est-ce que pour autant j'innove ? Est-ce que si j'utilise le TBI dans ma classe, est-ce que pour autant j'innove ? Pas forcément, parce que l'école, ce n'est pas l'utilisation, ce n'est pas l'objet, c'est l'utilisation pédagogique qu'on fait de l'objet. Et je peux très bien substituer les images du manuel à l'écran de l'ordinateur ou au TBI. donc le niveau en lui-même, il n'est pas dans l'objet que j'introduirai. Et c'est là que c'est important parce qu'on s'imagine que parce qu'on va utiliser les ordinateurs, parce qu'on va utiliser les smartphones, on va changer l'école, on va changer la relation pédagogique. Non, pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas parfois, mais ça n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je vais introduire des tablettes dans ma classe que je vais forcément changer les relations pédagogiques. Je pense qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant là-dessus parce que souvent dans les récits des innovateurs, ils disent j'ai introduit telle ou telle chose. Oui, mais ce n'est pas en soi ce qu'on a introduit, c'est qu'est-ce qu'on en a fait. Et là est toute la difficulté de repérer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous analysez dans les relations pédagogiques entre le maître ou les maîtres et les élèves, je dirais même de manière impertinente qu'il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que l'innovation s'adonce de manière inconsciente sur des choses prétendument nouvelles et qui sont anciennes. Alors, je m'explique. Si on regarde l'histoire de l'éducation comme l'a fait Philippe Mérieux ou même Antoine Prost, on se rend compte que des choses nouvelles à l'heure actuelle sont des choses anciennes. Par exemple, lorsque je mets les élèves en groupe de travail, certains enseignants me disent « J'innov', eh bien non, ça a déjà été fait. Si je mets, par exemple, je fais de l'enseignement individualisé, il y a un enseignant qui va me dire « J'innov', eh bien non, ça a été fait. » Quand on regarde l'histoire de l'éducation, le préceptorat, l'enseignement individualisé, l'enseignement mutuel, le monitorat, tout a été fait en matière de relations pédagogiques. Ce qui change, par contre, ce n'est pas ce nouveau en tant que tel, intrinsèquement, c'est le contexte dans lequel il s'installe. Nos élèves ne sont pas ceux du 19e siècle, les enseignants ne sont pas ceux du 19e siècle, donc c'est le contexte en lui-même qui change et qui va sans doute transformer la signification de ce nouveau dans ce contexte actuel. Alors, me direz-vous, c'est quand même du changement. Oui, c'est vrai, c'est vrai que l'innovation, même si on introduit les tablettes dans la classe, on change quelque chose. Mais je dirais que ce n'est pas le changement en tant que tel. On dit, je change, oui, d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment approfondir ces choses-là et ne pas les accepter comme tel. Oui, il y a du changement. C'est sûr que les élèves qui utilisaient le cahier, le crayon, que sais-je encore, et qui se mettent à utiliser les tablettes ou qui se mettent à travailler en groupe, ça change par rapport à ce qui était fait avant. Le nouveau est relatif au contexte d'avant. Un enseignant qui met en groupe ses élèves, c'est vrai que c'est nouveau puisqu'il ne le faisait pas avant. C'est donc du changement. Mais ce changement, de toute façon, le changement lui-même, il est consubstantiel à la vie. Nous changeons, nous vieillissons, nous évoluons, la vie est changement. Alors qu'est-ce qui caractériserait l'innovation par rapport au changement ? Eh bien, tout simplement que l'innovation est un changement intentionnel de conscience et délibéré. Je veux changer. Les innovateurs ont donc cette intention de changer, ils en sont conscients. Tout changement de société n'est pas forcément conscient, mais celui-là est conscient. C'est une volonté de la part des enseignants de mettre quelque chose qu'ils considèrent comme nouveau et qu'ils ont bien l'intention de développer. Alors derrière cela, quand on regarde le discours des innovateurs, de ceux qui veulent changer l'école et la transformer, on se rend compte qu'ils parlent beaucoup, ils utilisent souvent un verbe qui est celui d'améliorer. Je veux améliorer l'apprentissage des élèves. Je veux améliorer l'autonomie des élèves. Je veux améliorer la relation pédagogique. Alors creusons cette amélioration. Qu'est-ce que c'est que ce meilleur ? Quel sens a-t-il pour eux ? Eh bien, derrière cela, il y a des valeurs. C'est-à-dire qu'on a des objectifs et des finalités. Qu'est-ce que j'entends ? Comment je pourrais dire qu'un élève est plus autonome après l'innovation qu'avant l'innovation ? Comment je caractérise cette innovation ? Comment je la cerne cette autonomie ? Comment je la cerne ? Et tout le problème est que souvent des intentions à la réalisation, il y a un gap énorme. On croit faire des choses et on en fait d'autres. Donc toute la difficulté, elle est effectivement dans ses valeurs et dans la mise en œuvre de ses valeurs. Mais toute innovation, derrière toute innovation, il y a une valeur, une vision d'une bonne société, une vision d'un bon apprentissage et une vision d'un bon développement de l'élève. Alors, on se met à innover. Là, on imagine des choses. Donc, il y a bien un élément dans l'innovation qui est la créativité. Tout individu a des compétences de créativité. Il les met plus ou moins en œuvre. Je ne parle pas de la création, je parle de la créativité que tout un chacun peut avoir et qu'il développe dans des circonstances différentes. Donc, la créativité est inhérente à l'innovation. Mais quand l'individu change dans sa classe, change dans l'école, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, ce sont des choses qu'il maîtrise mal. Il a effectivement l'intention et la conscience de changer, mais il ne sait pas comment il va réellement faire. Ou alors, on se trouve devant une programmation, on se trouve devant un projet où un, je ferai ça, petit deux, je ferai ça, petit trois, je ferai ça, petit quatre, etc., dans une sorte de projet. D'ailleurs, ce que demande l'institution, elle demande avoir un projet et il y a une sorte de contradiction entre projet et innovation. Quand une institution ou un inspecteur demande un projet d'innovation, vous pouvez être sûr qu'il en rabote la créativité. Parce qu'à ce moment-là, l'innovation, elle perd ce qui est sa saveur, qui est sa prise de risque. Au fond, un enseignant qui répondrait à un inspecteur, écoutez, je tente ça, je ne sais pas où ça va aller, je tente de le contrôler, mais je pense que ça va rendre, ça va permettre un meilleur apprentissage, un meilleur développement des élèves selon telle ou telle conception. Et là, on est dans une prise de risque. Toute personne qui veut changer l'école, qui veut changer la relation pédagogique est une personne qui prend des risques. Elle ne sait pas en réalité ce qui va se passer. Alors, j'entends bien des enseignants qui me disent mais de toute façon, tout enseignement est une prise de risque. Oui, mais là, disons que le coefficient est augmenté. Quand on innove, on prend des risques, on se jette à l'eau, on essaye des choses de manière collective souvent, en équipe ou même en réseau d'établissement avec l'ELEA, mais donc, on fait quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé. Et c'est bien là que l'institution a des inquiétudes et qu'elle demande un projet, un projet programmatique, avec même la construction de dispositifs d'évaluation pour cette innovation. Alors, on pourra parler d'évaluation du changement de l'école et d'évaluation de l'innovation. Donc, on est dans une sorte d'incertitude. D'ailleurs, c'est très intéressant à l'heure actuelle que les gens commencent à prendre conscience que nous sommes dans des sociétés d'incertitude et que l'incertitude aussi, elle se fait dans l'école. Elle se fait effectivement face à l'enseignement et encore plus face aux innovations et à la transformation. Donc, il y a la volonté d'un enseignant ou d'une équipe ou d'un réseau d'école de changer quelque chose avec, je dirais, un moteur qui est celui de la motivation des enseignants, du désir de changer. Alors, ce désir, il peut naître de manière extrêmement différente. j'ai envie effectivement de rendre meilleur mais aussi j'en ai marre de faire toujours la même chose. Donc, on a plusieurs motivations de cette innovation. Toujours est-il que c'est une volonté de l'enseignant. Alors, on pourra revenir dans nos échanges sur ces éléments-là et revenir beaucoup plus en détail. Je vais donc passer à ma deuxième partie. Alors, ma deuxième partie, elle est composée de quatre diapositives. Donc, c'est le développement des innovations à l'école. Comment elles se développent ? Si j'innole, je veux faire quelque chose de nouveau avec les collègues, avec une équipe pédagogique, avec un réseau d'école. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je le mets en œuvre ? Comment ça se développe ? Alors, comme je le disais, avant, on n'appelait pas ça innovation, mais il y avait des innovations, l'école changeait dans le système scolaire et je pense que de toute façon, dans l'école, même si elle est muselée, si elle est vraiment très cadrée, il y en aura toujours. Il y aura toujours des innovations. Il y aura toujours des éléments. Ces innovations seront plus ou moins amples selon effectivement les appuis politiques et on reviendra là-dessus sur le rôle de l'institution par rapport à l'innovation, mais il y en aura toujours. Toujours des gens qui veulent changer, ne serait-ce même que la pression de certains enseignants, enfin bref, il y aura toujours des changements. Mais alors, ces innovations, quand on les regarde, ce que nous avons fait, quand on les observe, il y a au départ un très grand enthousiasme. c'est de la part des innovateurs merveilleux. D'ailleurs, c'est amusant quand on a essayé d'évaluer les innovations au bout d'un certain nombre de semestres ou de trimestres, on demande aux enseignants, alors le résultat de nos innovations, alors ça aboutit à quoi ? Eh bien, c'était merveilleux. Les enfants étaient ravis, nous étions ravis, c'était extraordinaire, on a eu vraiment des épanissements des enfants. Alors, c'est souvent sur l'aspect beaucoup plus qualitatif que quantitatif que l'évaluation est faite par les innovateurs. Et on peut se dire de toute façon que les innovateurs sont peut-être les plus mal placés pour évaluer leur innovation. Ils se sont investis là-dedans, ils ont donné de l'énergie, ils ont donné du temps car l'innovation est chronophage et il faudrait qu'ils reconnaissent que finalement, ça n'a abouti à rien du tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne crois pas que ça n'aboutit à rien du tout, mais c'est très difficile à évaluer les transformations de l'école. Il y avait des évaluateurs qui avaient été chargés par le ministère en France d'évaluer certaines innovations, en particulier à l'Université de Dijon dont faisait partie Marie Durubella que vous connaissez peut-être. Et à chaque fois, les évaluations étaient toujours, je ne veux pas dire négatives, mais elles étaient très décevantes. il y avait une comparaison entre des élèves témoins et des élèves expérimentaux et on se rendait compte que finalement, en passant les tests, les enfants qui avaient vécu ces innovations absolument enthousiasmantes n'avaient pas vraiment acquis sur le plan cognitif par rapport aux autres élèves du groupe témoin. Alors, que s'est-il passé ? Tout simplement parce que les innovations, majoritairement, sont des innovations qualitatives, ce sont des innovations quelquefois impertinentes et qui ne rentrent pas dans les cadres officiels de l'évaluation. Si vous faites passer des tests habituels à des élèves qui ont vécu une innovation, bien sûr, puisque ce n'est pas ça qu'ils ont fait, ils ont été sur d'autres créneaux que ceux de l'apprentissage cognitif. Par exemple, on avait vécu une innovation qui était celle de l'apprentissage de la lecture, tout à fait basique, en collège. Un grand enseignant avait développé la relation avec le CDI, le centre documentaire, et invité les élèves à lire chaque semaine, tous les 15 jours, un petit conte et la semaine suivante, donc, à le raconter à leurs amis de la classe. Et donc, ils racontaient, alors on s'est aperçu que finalement, ça marchait très bien, les élèves étaient ravis et les enseignants avaient vraiment l'intention de développer l'habileté de lecture chez les élèves, chez les collégiens. Or, on s'est aperçu qu'en réalité, ce n'est pas cet objectif-là qui était atteint. Les élèves, les collégiens qui avaient vécu l'innovation n'avaient pas été plus habiles en matière de lecture. Par contre, ils avaient acquis des compétences d'échange oral, de prise de parole en public, d'aisance à s'exprimer oralement de manière concise et claire. Et là, ça n'était pas dans les objectifs initiaux, mais c'était quelque chose qui était atteint. Donc, l'innovation, la transformation, le changement n'atteint pas toujours les objectifs initiaux, je dirais presque jamais d'après mon observation. Donc, ça veut dire que quelquefois, il faut essayer de voir les effets collatéraux de ces changements-là et ne pas rester complètement cloisonné sur, vous aviez un objectif initial, je ne constate pas un grand changement. Là, je suis dans les innovations, dans les, comment vous dire, dans les meilleurs des cas où elles se sont développées à terme. Une innovation, une innovation, c'est quelque chose d'éphémère. Quand vous regardez comment les gens qui travaillent sur les innovations, qui transforment l'école, investissent en temps, en énergie, en compétences pour faire comprendre aux autres ce qu'ils sont en train de faire, pour expliquer, pour convaincre les autres que ce qu'ils font n'est pas négatif et ne va pas sur tous les parents d'élèves, y compris aussi les chefs d'établissement, c'est vraiment un investissement et les personnes ne peuvent pas innover pendant 20 ans. Il m'est arrivé de voir des gens qui innovaient au bout d'une vingtaine d'années dans un collège, mais ces gens-là étaient des gens qui avaient finalement pris une sorte d'habitude, qui étaient acceptés dans le collège, ils faisaient leur petite innovation dans leur coin, ça ne gênait pas les autres, ils pouvaient continuer comme cela. Parce qu'en réalité, quand on met en œuvre une innovation, on n'est jamais sûr de ce qui va advenir. Soit elle peut être enquistée, comme je disais, elle continue au sein de l'établissement, elle fait son petit truc et puis ça peut rester des années selon que l'équipe reste ou pas dans l'établissement. Soit elle disparaît. Et souvent, dans la première période des innovations, on a eu beaucoup de disparitions. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'équipe quelqu'un qui est plus motivé que les autres ou qui prend ça en main pour défendre, pour informer, pour donner des idées qui a plus d'investissement temporel que les autres. On n'est jamais vraiment à égalité dans une équipe et il suffit que cette personne parlie par la retraite ou soit mutée pour que l'innovation meure, qu'elle disparaisse par une sorte, non pas de lassitude, mais de non prise en charge par quelqu'un qui est vraiment motivé. donc il peut y avoir disparition d'innovation. Et quand on regarde bien l'histoire du système éducatif, il y a eu plein de choses qui ont été faites qui n'ont jamais été valorisées, qui n'ont jamais été reprises pour des raisons qui sont de la nature de celles que je viens d'évoquer. Ou alors, et c'est le mieux qui puisse arriver à une innovation, c'est d'être institutionnalisé. c'est-à-dire une innovation qui est reprise par l'ensemble du système éducatif et qui est considérée comme l'habitude maintenant, comme la routine. Et l'école, je parlais du changement de l'école il y a quelques minutes, eh bien l'école repose sur un ensemble de sédimentations d'innovation. Quand on regarde l'école actuelle, elle est formée de classe, d'un groupe d'élèves de même niveau, d'âge à peu près équivalent, avec un maître dans les collèges et les lycées, un découpage disciplinaire avec des horaires, tout cela, ce sont des innovations. Ce sont des innovations qui se sont institutionnalisées, qui ont été reprises par l'institution et qui ont été mises comme loi, comme décret, comme statut, comme quelque chose d'évident. Et souvent, même dans beaucoup de pays, quand on voyage, on voit une école, elle est faite comme ça de petites cases. Mais dites-vous bien qu'au Moyen-Âge, nous, on avait une centaine d'élèves avec un âge différent. On avait des moniteurs qui accompagnaient l'enseignant. la structure était très différente. Donc, la structure de l'école actuelle n'est pas intangible. Elle nous paraît évidente, mais elle peut être complètement bouleversée. Et c'est bien cela que je veux dire, c'est que l'école repose sur une sédimentation successive d'innovation. La transformation se fait à partir de là. Mais comment se fait-elle ? Parce que, comme je vous disais, il y a énormément d'innovations qui n'ont jamais été reprises par l'institution. Alors, quelles sont celles qui ont été reprises par l'institution ? Qu'est-ce qui a fait que ça a transformé l'école ? Et que c'est devenu une évidence, quelque chose qui a l'air intangible. Alors, pour cela, il y faut, pour ce développement d'innovation, il y faut un environnement favorable. Bon, quand j'ai dit environnement favorable, je n'ai pas dit grand-chose. Mais c'est vrai que toute innovation, toute transformation dans l'école révèle des rapports de pouvoir, des enjeux sociaux, des luttes de place, de l'influence sociale, des rapports, comme le dirait Serge Moscovici, minorité, majorité. Et c'est ces enjeux-là qui viennent troubler l'innovation, la transformer d'ailleurs, parce qu'on dit souvent qu'adopter une innovation, c'est l'adapter, parce qu'une innovation ne se diffuse pas comme cela. Une innovation, d'abord, se comprend. Il faut là, il faut convaincre les gens, leur expliquer, leur dire en quoi c'est intéressant, en quoi ce n'est pas intéressant. Et arriver, à rentrer dans cette compréhension de « ça peut être intéressant », donc on peut le mettre en place. Donc tout ce qui est diffusion, l'innovation, est extrêmement complexe, extrêmement hasardeux et souvent surprenant. Et j'avais fait une étude dans un ensemble de collèges pour comprendre comment certaines innovations étaient instituées et devenaient donc la transformation de l'école et comment certaines autres, que je considérais tout à fait intéressantes, qui n'étaient pas reprises, qui étaient complètement abandonnées. Alors peut-être vous dire que toute action sociale, toute action pédagogique, elle n'est pas transférable d'un individu à l'autre. On ne peut pas dire que quelque chose que fait l'enseignant, une fois qu'il disparaît, son collègue va faire exactement la même chose. Ce n'est pas du tout possible. Chacun retraduit à sa manière dans ses propres activités ce qu'il a compris de l'innovation, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu de son collègue. Donc tous ces éléments, et on pourra en discuter, que j'entends, et j'y ai travaillé d'ailleurs à l'Union européenne sur les bonnes pratiques. Il y a toujours eu ces bonnes pratiques qu'on mettait dans les rapports. Alors on va prendre quel pays pour montrer qu'il y a une bonne pratique et un bon exemple ? Mais non, c'est juste un exemple. C'est juste une innovation, mais on ne peut pas dire qu'à partir de là, les autres feront la même chose. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que le contexte social change, le contexte psychique des enseignants change, le contexte de l'établissement scolaire change. Donc c'est bien une adaptation, une réappropriation. Et la seule chose que peuvent faire les bonnes pratiques, entre guillemets, quand elles sont dites, parce qu'elles sont souvent écrites, c'est une sorte de petit récit, elles sont, comment vous dire, elles aident à trouver des idées, avoir des idées, des bonnes idées. Tiens, pourquoi je ne ferais pas ça ? Tiens, oui, c'est vrai, c'est une idée, je peux l'avoir, mais il y a une réappropriation et donc tous ces éléments sociaux, psychosociaux, sont extrêmement importants. Et dans notre étude sur les collèges, nous avons comparé des collèges, nous avions pris des variables de milieux sociaux, d'effectifs, etc., de manière à neutraliser ces variables et on a gardé ces douze collèges et on a observé ce qui se passait. Et au bout de deux ans, on s'est aperçu que certains collèges avaient repris de manière quasi évidente ce qui se faisait, c'était de l'interdisciplinarité, ce n'était quand même pas la révolution, avaient été reprises et dans d'autres collèges, ça n'avait pas été repris, ça avait été complètement abandonné. Alors, on a regardé, mais on s'est aperçu que finalement, les enseignants qui étaient à la tête de ça, ils sont restés, il y a une sorte d'abandon, peut-être de découragement, peut-être aussi d'éléments de désintérêt et d'intérêt pour autre chose, on ne peut pas dire, mais on s'est aperçu que finalement, il y avait un environnement favorable et que cet environnement favorable pouvait se révéler en sept conditions de pérennisation de l'innovation. Alors, nous nous sommes servis pour cela, pour comprendre ces phénomènes de ce qu'on appelle le modèle de la sociologie de la traduction. La sociologie de la traduction, je pense que tout un chacun vous le connaissez, c'est quand, si on veut engager quelqu'un, l'inviter à transformer sa pratique sociale, on a tout intérêt à rentrer dans ce qu'on appelle en sociologie de la traduction son espace d'intéressement, c'est-à-dire de lui dire qu'il va en tirer bénéfice, que ça peut être intéressant pour lui. Et s'il comprend à ce moment-là que c'est intéressant, alors il va sans doute se décider à transformer sa pratique. Et cet espace d'intéressant, nous avons dans l'école, nous avons les parents d'élèves qui ont un espace d'intéressement, nous avons les chefs d'établissement, l'institution, enfin, toutes ces différentes catégories sociales qui gravitent autour de la classe, qui ont des espaces d'intéressement qui ne sont pas forcément ceux de l'enseignant. Donc il faut qu'à un moment donné, l'enseignant, ou le groupe d'enseignants, ou le réseau d'établissement qui innovent, rentrent dans l'espace d'intéressement de ces catégories sociales, c'est-à-dire traduisent ce qu'il faut en espace d'intéressement des catégories sociales auxquelles ils s'adressent. Et ça, c'est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'influence sociale, d'échange, de persuasion plus ou moins forte qui permettent à ce moment-là d'engager les parents d'élèves, d'engager les chefs d'établissement, d'engager les équipes de direction, d'engager les inspecteurs, etc., dans cette innovation et d'y trouver de l'intérêt. Non pas seulement pour l'apprentissage chez les élèves, mais pour eux-mêmes, dans leurs travaux à eux, dans leurs travaux professionnels. Alors, c'est cette condition que nous avons réussi à dégager. Je vous les donne à votre réflexion et vous me direz si pour vous, ils vous conviennent. Alors, le premier, c'est que dans ces établissements qui ont maintenu cette innovation et qui ont même fait du prosélytisme, il y avait, chose curieuse, dans la salle des professeurs, il y avait un laboratoire d'idées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire d'idées ? C'est-à-dire qu'il y avait un temps dans la salle des professeurs où les enseignants venaient, mais aussi les CPA, et faisaient une sorte de brainstorming. On donnait les idées les plus folles, les plus offensives, les plus ridicules, rien, il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas d'interdiction et chacun y allait de son idée. Et là, donc, on essayait un peu de les rassembler. On faisait une sorte de paperboard où on rassemblait l'exemple du brainstorming et je trouve tout à fait illustratif de cette activité. Donc, il y avait ce qu'on appelle un laboratoire d'idées. Et d'ailleurs, maintenant, c'est intéressant parce que je suis en train de suivre ce qu'on appelle les lab schools qui sont aussi des laboratoires à l'intérieur desquels il y a des tas de, je dirais, ça bouillonne à l'intérieur, des idées, des espaces aussi où on essaye d'inventer des choses et on voit si c'est faisable ou pas d'ailleurs. Après, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on a observé, c'est qu'il y a la mise en forme de certaines idées. C'est-à-dire que ces idées n'étaient pas seulement sur le paperboard, mais on disait après tout, on peut peut-être les écrire et puis ceux qui ne sont pas venus au laboratoire d'idées, on va leur communiquer. Donc, on faisait des sortes d'affichettes ou des fiches qu'on affichait avec d'ailleurs l'accord du chef d'établissement et lorsqu'il y avait des réunions du conseil pédagogique ou des réunions d'enseignants, eh bien, on en parlait de ces idées. On avait écrit, on avait formalisé certaines de ces idées et puis aussi, on faisait des journées banalisées sur ces idées-là, celles qu'on retient, celles qu'on ne retient pas, celles qui sont en opposition de valeurs, de certaines valeurs, etc. Et puis, troisième élément, c'était repris par l'équipe de direction qui canalisait ce qui était dit, qui canalisait les propositions en les mettant en relation avec les textes officiels. C'est-à-dire, ce qui est, parce que ce qui n'est pas interdit, on peut toujours le faire, les gens pensent souvent à ce qui est interdit beaucoup plus à ce qui n'est pas interdit. Donc, en les intégrant, en intégrant ces propositions à la fois en rapport avec les textes officiels et en rapport aussi avec le projet d'établissement qui peut d'ailleurs évoluer, qui pouvait évoluer. Donc, ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément qui nous a surpris, c'est que les enseignants avaient, à l'intérieur du collège, une mobilité entre eux. C'est-à-dire, il m'est arrivé de voir dans des collèges des gens qui prenaient un niveau, par exemple, en France, on a sixième, cinquième, quatrième, troisième, qui prenaient le niveau quatrième pendant 20 ans. Ils ne prenaient que des élèves de quatrième ou d'autres qui prenaient que des élèves de sixième. Or, là, à l'intérieur de ces collèges, par rapport aux autres, nous avons observé une mobilité. Une année, on prenait les classes de cinquième, une autre année, on prenait quatrième, une autre année, on prenait sixième. Ce qui fait qu'il y avait, comment vous dire, il y avait vraiment une connaissance totale de l'établissement avec sans doute déjà une impertinence de pensée sur les décloisonnements possibles entre les niveaux. Et ça, c'était vraiment visible dans ces collèges. Ensuite, il y avait une sorte d'engagement du chef d'établissement qu'on appelle souvent en sociologie le portier, celui qui effectivement rappelle qu'on peut faire des choses nouvelles et que lui, il est tout à fait prêt à aider, à favoriser cela, à faire les démarches éventuelles si nécessaire pour justement favoriser ces idées et voir si on peut vraiment les mettre en œuvre. Et puis, il y avait aussi de temps à autre des moments de régulation au sein de l'établissement. Car vous savez de toute façon que dans tout établissement, et tant mieux, que dans tout établissement, dans tous ces styles éducatifs, il y a ceux qui sont enthousiastes et il y a inévitablement, je dirais encore plus en France, les opposants qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne sont pas d'accord avec les idées, qui ne sont pas d'accord avec les propositions. Et souvent, on se confronte à deux groupes qui se chamaillent ou même qui se tournent le dos, qui s'ignorent. Et là, à ce moment-là, il faut prévoir ce qu'on appelle des instances de négociation. Alors, qui dit négociation ne dit pas consensus total. C'est qu'il y a une reconnaissance mutuelle. Après tout, pourquoi une partie d'un établissement ne pourrait pas changer, transformer, apporter des choses nouvelles et puis une autre partie qui ne veut pas ne pas le faire. Après tout, l'essentiel, c'est qu'ils se reconnaissent mutuellement, qu'ils s'identifient et qu'ils acceptent mutuellement qu'ils ne font pas la même chose. Parce que finalement, en matière d'éducation, on n'est jamais sûr de rien. On ne sait pas. Derrière cela, il y a des valeurs. Il y a les républicains, il y a les démocrates, il y a des valeurs politiques. L'école est traversée de politique. Je dirais que finalement, l'école, la société a l'école qu'elle mérite. Et la structure sociale, de la structure sociale dépend la structure de l'école. Donc là, on se trouve vraiment dans un contexte complexe, mais où on peut arriver à mettre en place des choses et à ce moment-là faire basculer. Et quand on voit qu'un établissement se transforme et que finalement, il y a peut-être un petit grignotage de la majorité des innovateurs par rapport à la minorité, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y ait une prise en compte institutionnelle de cette innovation qui paraît finalement pas révolutionnaire, qui paraît tout à fait faisable et tout à fait utile et intéressante et on peut arriver à faire ce basculement. Alors, il y a aussi un phénomène qui est extrêmement important, c'est celui de la hiérarchie. Parce que la hiérarchie, alors, je ne sais pas comment vous dire, j'ai parlé de l'institution. J'aime mieux parler de l'institution que de la hiérarchie parce que l'institution est le produit de nous-mêmes. parce que l'institution, c'est des normes, c'est des comportements, c'est le langage commun, c'est nous, c'est nous qui produissons l'institution. Souvent, je dis aux enseignants, vous êtes l'institution, arrêtez de dire que l'institution veut ceci, que l'institution m'oblige. Non, c'est dans votre tête, ce n'est pas l'institution, c'est les modalités d'organisation de l'institution qui sont des modalités hiérarchiques. Oui, parce qu'à travers cette institution, ce qui a été construit, les statuts, les décrets, les lois, les normes, les comportements, ce qui se dit, ce qui se fait, etc. Tout cela, il y a eu un modèle d'organisation et souvent, ce modèle d'organisation, il est assez top-down. Il est, j'attends, d'ailleurs, beaucoup d'enseignants ont une relation extrêmement ambiguë par rapport à la hiérarchie. « Je veux de la hiérarchie, mais j'en ai marre de l'avoir. » Donc, on l'a vu au moment de la crise parce qu'il y a des enseignants qui disent « Mais ils ne nous donnent pas de directives. » Et quand les directives arrivaient, « Oh, mais ils nous empêchent, on n'est pas autonome, on est quand même responsable. » Enfin, c'est très embêtant. Et ce jeu entre la hiérarchie et les enseignants est quelque chose de très pesant et de très complexe. Donc, dans une modalité d'organisation où on a moins de top-down et plus de bottom-up, alors là, on peut arriver à une généralisation plus rapide et plus grande de l'innovation. Parce que l'innovation, ça vient quand même des acteurs. Une innovation, elle ne vient pas de… À moins que ce soit le ministre lui-même qui énoffe une certaine chose dans sa pratique. Mais je veux dire par là que l'innovation, ce sont les acteurs. Donc, ça monte beaucoup plus que ça descend. Mais il y a besoin de la descendre pour effectivement l'instituer. Donc, on est dans ce jeu. Une innovation, ce n'est pas une réforme. Par contre, les réformes que notre ministre balance parce qu'il y en a de nombreuses et successives dans notre système éducatif, elles peuvent engendrer quelquefois des innovations. Ça n'est pas contradictoire. Mais ces innovations-là, c'est lorsque les enseignants les prennent en main et les transforment. Ils en font quelque chose, ils se les approprient et à ce moment-là, on arrive à un jeu qui est relativement fécond entre la réforme et l'innovation. Mais pas toujours parce que dans la tête des gens, tout ce qui vient d'en haut, enfin pour certains, tout ce qui vient d'en haut est mauvais, est néfaste. et c'est ce dialogue entre le bâtonnable et le top-down qui quelquefois est néfaste ou quelquefois est fécond. Je continue parce que je vois que le temps passe. Alors, j'en viens à ma troisième partie. Alors, ma troisième partie, c'est celle de l'innovation technonumérique. Alors, de quoi parlons-nous quand nous parlons de l'innovation technonumérique ? Je crois que ça, ça vous concerne peut-être plus directement puisque c'est plutôt sur cet élément-là que vous êtes axé. Eh bien, de quel objet parlons-nous ? Eh bien, de tous les objets. C'est une variété d'objets et d'usages sociaux. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a Internet, il y a l'ordinateur, il y a les tabletts, il y a les smartphones, il y a vraiment tous les usages les padlets, tout ce que vous voulez, il y a des logiciels. Il y a une très grande variété d'ailleurs qui a eu, vraiment, ça a été une montée exponentielle du nombre d'outils qu'on peut utiliser comme objet numérique. Le problème, c'est celui de l'usage que l'on fait de cet objet. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas l'objet en lui-même mais c'est bien la manière dont tu l'utilises. la manière dont on le met en œuvre dans la relation pédagogique et vis-à-vis de l'apprentissage des élèves. Donc, je crois que ce n'est pas l'objet en tant que tel, c'est bien cet usage. Ça ne veut pas dire que l'objet n'intervient pas, il a sans doute des contraintes, des contraintes d'espace, de temps, de manipulation, de compétences techniques de la part de l'enseignant mais c'est surtout la manière dont on l'utilise. D'ailleurs, c'est assez amusant quand en France, j'entends bien, l'école a relativement réagi, comment vous dire, de manière frileuse, je dirais. L'école est frileuse par rapport au numérique, l'école française, est frileuse par rapport au numérique parce qu'elle a l'impression que cette technique peut être une réification de l'apprentissage et qu'on va revenir à l'enseignement programmé et qu'on va en faire des petits robots et que l'incursion des neurosciences dans ces technologies ne vont être que néfastes alors que chaque enfant apprend de sa manière une sorte d'individualisation de perte finalement d'autonomie de la part de l'enfant. Et c'est amusant, nous avons vécu à la fin 2017 la circulaire de notre ministre de l'éducation Blanquer à propos des smartphones dans l'école notamment au collège à la rentrée 2018-2019. Il était écrit qu'il y avait interdiction totale d'utiliser dans les classes de collège tout smartphone. Il y a donc comme une sorte de rejet de la part du ministère de ces outils informatiques qui ne pouvaient être que néfastes qu'on les utilisait de toute façon les enfants à les utiliser pour regarder Internet, pour téléphoner aux copains, pour envoyer des blagues, etc. Instagram, WhatsApp, etc. Et que de toute façon c'était que dangereux. Que l'incursion du numérique dans l'école et vous voyez nous sommes en 2018-2019, nous sommes en 2020. Et donc il y a cette frilosité. Il y a beaucoup parmi mes collègues des gens qui considèrent que le numérique est perturbateur et risquent de faire une sorte de transhumanisation de l'individu et d'autant plus quand on touche les jeunes, quand on touche la future société. Et donc là, il y a une sorte de frilosité et même de refus. Il y a des enseignants qui refusent toute utilisation du numérique et qui restent dans leur classe. Ça existe encore en France. Je n'ai pas compté le nombre mais ça existe encore et je crois qu'il faut les prendre en considération. D'ailleurs, au moment de la crise, ils se sont révélés incompétents et c'était tout un problème d'utilisation des techniques. Alors, cette entrée timide dans les écoles françaises du numérique, on a mis en avant les problèmes d'équipement. Je crois que maintenant, ils sont un peu dépassés. On a mis en avant les rapports aux techniques et c'est vrai, comme je vous le disais, il y a des enseignants qui disent « moi, je n'y connais rien en technique et puis ça m'énerve de toute façon et puis c'est inutile et puis ce n'est pas ça. Il y a une cuidité de la pédagogie, une cuidité de l'apprentissage qui ne peut pas passer par des machines. Et puis aussi, il y avait des parents qui se sont opposés au numérique et il y en a encore. Qu'est-ce qu'on peut dire des transformations du numérique à l'école une fois qu'il est rentré ? On sait très bien, je viens de le dire et je le répète, qu'il ne suffit pas de mettre à disposition des technologies pour provoquer automatiquement un changement de pratique pédagogique. Il ne faut pas prendre les ressources comme des sortes de passe-plan. Je te passe l'information, je t'envoie une adresse mail, tu le verras. Il y en a qui ont fait ça. Il y en a même qui ont fait des conférences de 9h à 12h et de 14h à 17h comme un cours magistral. Ça aussi, c'est l'utilisation du numérique. Mais c'est un usage que l'on peut questionner. Toutes ces choses-là sont aussi analysées. Je crois que l'après-Covid nous permettra de voir un peu toutes ces utilisations, y compris des utilisations néfastes ou même des utilisations qui font retourner à une pédagogie à une tradition qui a déjà été abandonnée depuis pas mal de années. Donc, il faut faire attention à ne pas recréer des formes normalisées, inscrites toujours dans cette conception magistrale, transmissive des apprentissages. Et d'ailleurs, on observe, nous, qui avons beaucoup développé à l'école ce qu'on appelle la classe inversée avec les fameuses capsules vidéo ou auditives pour les enfants de manière à ce qu'ils puissent prendre connaissance du contenu pour à l'école pouvoir faire des travaux pratiques et des travaux de groupe. Eh bien, on se rend compte que cette conception, elle devient normalisée. Elle devient presque, comment vous dire, transmissive. Bon, tu dis ça, tu regardes ça puis tu viens à l'école. Il n'y a plus de nouveauté. Et c'est devenu, je ne veux pas dire une habitude parce que ça n'a pas encore été accepté par le ministère, mais quelque chose qui n'a plus aucun sel, aucune saveur qui permettra à l'innovation d'avoir cet enthousiasme. Donc, si vraiment on veut appréhender les transformations, et moi je suis très optimiste du numérique, je crois que là il s'agit d'un véritable changement paradigmatique en parallèle d'ailleurs avec cette évolution, je ne sais pas si vous avez vu là récemment, mais nos collègues québécois sont beaucoup plus au fait que nous, du passage d'une conception qui a été très très longtemps chez nous, très fort, très pesante d'ailleurs, du socio-constructivisme de l'apprentissage. On était encore basé sur Piaget, sur Anne-Élie Pérez-Clairmont, sur toutes ces choses-là, au profit d'une nouvelle conception qui nous est venue d'ailleurs des États-Unis, la conception connectiviste, qui elle prend vraiment le développement de l'intelligence dans sa globalité et dans les relations qu'elle peut avoir de domaines très différents. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'André Tricot, qui est un de mes collègues, travaille aussi bien sur l'apprentissage formel que l'apprentissage non formel, c'est-à-dire extérieur à l'école, car il peut y avoir des connexions entre différents apprentissages sans qu'on isole totalement les apprentissages scolaires de l'expérience extérieure à l'école. Alors, le numérique, tel qu'on l'a vécu pendant la crise du coronavirus, il s'agit d'enseigner en différé, cette fois, je ne parle pas dans la classe, je parle vraiment de ce que nous avons vécu. Alors, le bouleversement de la forme scolaire a été total. D'ailleurs, il est intéressant de voir à quel point ça a été brutal du jour au lendemain les enseignants à l'adice et terminer l'école, il n'y a plus de relation pédagogique. Vous vous démerdez, vous faites parce que les enfants sont chez eux maintenant, ils sont confinés, donc vous vous débrouillez pour faire quelque chose. Et là, la forme scolaire telle qu'on l'a dit, alors qu'il est routinisé, qui est une ancienne innovation, mais qui est routinisé, qui devient quelque chose d'évident, eh bien, cette forme scolaire a été complètement transformée. Alors, peut-être vous donner une petite définition de la forme scolaire pour que vous voyez bien ce que c'est. C'est un ensemble de règles et d'usages propres à caractériser les actions des élèves et des enseignants dans un cadre d'apprentissage formel. Il s'agit bien de l'apprentissage scolaire. Alors, ces transformations, je les prendrai, moi, sur trois plans. D'abord, le rapport au temps, le rapport au lieu ou à l'espace, et le rapport à la connaissance. Là, il y a eu une sorte de bouleversement et je crois qu'après, après le COVID, lorsque l'école aura repris, disons, son habitude avec tous les élèves dans la classe, il faudra vraiment faire un gros débriefing sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Alors, si je prends chacun des éléments, si je prends le rapport au temps, d'abord, on s'est trouvé avec un rapport au temps qui était asynchrone. Il était aussi désynchronisé et il était hyper synchronisé parce que si nous observons notamment les lycéens, ils faisaient leurs devoirs ou leurs travaux en écoutant de la musique ou en regardant de la télévision. C'est très développé chez les ados, on fait plusieurs choses à la fois. Et puis, il y a eu une accélération, vite, je vais faire ça. Il y a eu aussi le poids de l'agenda familial, le poids de la fratrie, des aides, d'ailleurs une coéducation parentale, si bien que ce rapport au temps n'était plus du tout le rapport au temps qu'on avait avant à l'école. À cela, on peut ajouter la conception du temps perçu par l'élève et celle perçue par l'enseignant car l'enseignant, lorsqu'il construisait ces outils informatiques, il fallait qu'il fasse des chaînons, des chaînons du format technique et des formats de connaissance. Il y avait la pression technique mais aussi la pression de la connaissance. donc il devait être estimé en fonction de la durée supposée de l'apprentissage. Je pense qu'il mettra tel temps pour faire ça, qu'il mettra les enfants plus lents, les enfants plus rapides et il faut qu'ils tiennent compte aussi de la diversité des élèves. Et puis aussi, il y a le cadre distribué, la temporalité distribuée pour le cadre d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a une progression, un cheminement. donc la temporalité cognitive correspond au temps réel de cet apprentissage et non pas à la temporalité réelle, physique que nous vivons. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des temps d'accélération et des temps de ralentissement dans l'apprentissage. Alors, pour le rapport à l'espace, vous conviendrez que c'est un peu la même chose. Le rapport au lieu, le rapport de l'espace privé mêlé à l'espace public scolaire, l'espace privé familial, l'espace commun entre élèves en dehors de l'école, les collaborations, car les enfants, les collégiens et les lycéens communiquaient beaucoup, beaucoup pendant cette période. Et puis, l'utilisation par les enseignants de forums d'entre elles. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, la parole des experts était sur le même plan que celle des novices. Et comment ça se passait ? Comment était-elle reçue ? Est-ce que cette situation n'a pas permis à certains novices de s'exposer, de s'enhardir à dire des choses qu'il n'aurait pas dites en présence d'un expert qui était lui situé au-dessus des novices ? Enfin, le rapport à la connaissance. Le rapport à la connaissance, c'est effectivement comment articuler des chaînons dépendants de la technique, des formats techniques et les formats de connaissance qui correspondent à des phases d'apprentissage. Et souvent, on s'est rendu compte que les supports de ces connaissances n'étaient plus que l'on avait avant qui étaient du narratif, du linéaire, mais il y avait souvent des cartes conceptuelles, beaucoup de tableaux, des arborescences, beaucoup d'hypertextualité, des capsules vidéo, des iconographies, des diaporabas, des schémas et j'en passe. Ça veut dire que cette connaissance, la mise en forme de cette connaissance n'est plus linéaire comme elle était avant. Et cette progression dont nous parlons est peut-être une progression arborescente qui repose la question de la construction de la connaissance. Finalement, le numérique repose la question de cette connaissance qui n'est peut-être plus linéaire et comme par hasard est apparue la conception du connectivisme qui est tout à fait en accord avec le numérique. Alors, je conclurai parce que je pense que là, j'ai un peu abusé de votre gentillesse. Il a fallu l'arrivée finalement d'un virus pour changer ou questionner du moins le changement d'enseignement et d'éduquer en court-circuitant les innovations ordinaires. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en France, je termine par ça, c'est un virus qui a provoqué ce qu'aucun inspecteur, aucun ministère, aucun recteur n'avait pu faire. Nous avons maintenant le bac qui est en contrôle continu. Nous avons maintenant des évaluations formatives et nous avons des transformations qui ont été liées et je crois que là, c'est irréversible et que le virus a provoqué par un choc ce qui veut dire que l'innovation, j'en prendrai le mot de Gilles qui parle de l'art, l'innovation peut naître de contraintes, vivre de luttes mais peut-être aussi mourir de liberté. Le point le plus important sur lequel je ne voudrais plus d'informations, c'est plutôt l'espace d'intéressement et les facteurs sociologiques dans l'apprentissage du français à l'école. Un enseignant peut très bien changer sa pratique et changer beaucoup de choses s'il n'est pas accepté par les parents d'élèves, Alors, pour faire cet espace d'intéressement, je commence à comprendre votre question, comment je peux finalement construire cet espace d'intéressement ? C'est ça qui vous… Oui. Donc, l'espace d'intéressement c'est d'aller chez l'autre, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir que Bruno Latour et Michel Calon ont appelé ça la traduction parce que vous savez souvent l'enseignant, ce n'est pas négatif ce que je vais dire mais il est un peu un nombrilique, il est préoccupé par sa pratique, il veut convaincre, vous savez l'innovation ce n'est pas facile à faire, donc il est très centré sur son innovation et s'il peut arriver à se décentrer et à dire au fond si j'ai tes parents d'élèves, est-ce que ça m'intéresserait que ma fille ou mon fils vivent cette situation-là ? Est-ce que je la comprendrais ? Est-ce que je serais d'accord avec ? Ou ce n'est pas une perte de temps ? Ou est-ce que c'est… Il y a des examens, il y a le baccalauréat, il y a… Maintenant le baccalauréat c'est encore très continu, c'est ce que je viens de vous dire, mais il y a quand même du sérieux, là ils sont en train de faire de la chanson, ils dansent, ils font du théâtre, moi je ne finance pas l'école pour qu'on fasse du théâtre, je finance pour qu'ils s'apprennent, pour qu'ils soient penchés sur des livres, etc. C'est-à-dire que c'est les conceptions des parents de l'école et du bon apprentissage et il faut rentrer dans cet espace d'intéressement et leur montrer que finalement, non, au contraire, si leur fils ou leur fille fait du théâtre, ils vont développer non seulement la connaissance de la littérature ou la connaissance de la poésie ou des pièces de théâtre, mais en plus, ils vont avoir une expression corporelle, ils vont avoir une expression orale, ils vont avoir une aisance absolument nécessaire dans la société contemporaine. Donc, c'est aller au-delà et là, vous les intéressez. Ah oui, je comprends mieux. Donc, vous avez pris leur langage. Vous voyez, souvent, quand on est enseignant, on se dit, ben oui, mais ils vont mieux apprendre, ils vont connaître la littérature. Non, ça ne s'intéresse pas les enseignants. Ce qui intéresse les enseignants, c'est au fond, ma fille, est-ce qu'elle va pouvoir en tirer profit quand elle va être jetée dans la société ? Vous voyez ? D'accord. pour l'inspecteur. Donc, ce sont plutôt les compétences transversales et tout ce qui est personnel, développement personnel. Plutôt, ça va intéresser et les enfants et les parents, c'est ça ? voilà, voilà, Et pour l'inspecteur, c'est encore un autre espace d'intéressement. Ce n'est pas le même. Selon la catégorie professionnelle, l'espace d'intéressement, ça va être, si vous connaissez, en général, on connaît un peu, bon, peut-être intuitivement son inspecteur, mais si vous savez qu'il est à cheval sur les règlements, sur les programmes, sur les horaires, vous lui montrez à quel point le fait de casser les horaires, de faire des doublettes dans la classe, etc., ça ne fera que faire avancer l'acquisition du programme et pas une acquisition uniquement mnémotechnique, une acquisition intelligente du sens, du contenu du programme. Donc, il faut rentrer dans son espace d'intéressement. Ma question est autour du concept de l'innovation. Est-ce que c'est un acte individuel du prof ou bien c'est un acte qui relève d'un laboratoire d'idées d'un certain nombre de professeurs ou bien c'est un acte institutionnel ? Et donc, s'il est institutionnel, c'est-à-dire d'ordre politique, vous avez parlé tout à l'heure des critères de religion, économie, etc. Dans le tchat, je vous ai cité une petite référence par rapport pour le livre. « Je revois mon message, la politique, le politique doit-il se mêler de l'éducation ? » Des collègues Hélène Busson et Olivier Ré de l'UNES de Lyon, qui essaient de répertorier un certain nombre de critères d'innovation, comme le refus d'adhésion des élèves, la résistance collective. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que même quand l'État essaie d'innover à son stade, il y a quand même de la résistance. Est-ce qu'on peut parler d'innovation dans des classes où l'origine ethno-culturelle est diversifiée ? C'est une question bien complexe. Alors, pour ce qui est, je réponds pas à pas, si vous voulez bien. Alors, la première, c'est est-ce qu'il n'y a d'innovation individuelle ? Non, 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 non. On peut être une équipe pédagogique. Je vous dis, en France, on a l'IFE, l'Institut français d'éducation, qui fait ce qu'on appelle des Léas, c'est des lieux d'éducation actives où ce sont des réseaux d'établissement qui tentent telle ou telle chose, qui innovent sur telle ou telle partie. Ça peut être tous les professeurs de maths de ce réseau, ça peut être interdisciplinaire, enfin bref. Donc, il peut y avoir de l'individuel, il peut y avoir du collectif. Personnellement, je pense que l'individuel est voué à moins qu'il se répande très rapidement, mais il est voué beaucoup plus à une disparition dans la mesure où innover, comme je le disais, c'est quand même un investissement en temps, en engagement, en persuasion, parce que l'innovateur, ce n'est pas seulement celui qui fait l'action nouvelle, c'est celui qui perçoit les autres que c'est nouveau. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que non seulement il faut persuader les parents, les enseignants et chefs d'établissement, mais il faut persuader les élèves. Et d'ailleurs, c'est intéressant, maintenant je commence à voir, mais avant je ne voyais pas, il n'y avait aucune innovation qui partait des élèves. Maintenant, il y en a dans les lycées. Les élèves proposent, ils disent, oh mais monsieur, madame, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ? Mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis il y a l'autre classe, ils sont en BTS et tout ça, ils pourraient nous aider. On voit maintenant des innovations qui partent des élèves. Avant, ça n'existait pas. Donc une innovation, elle peut être solitaire, elle peut être collective, elle peut partir des élèves. Alors, voilà pour l'origine de l'innovation. Alors pour le politique, j'entends bien, il ne faut pas confondre politique et politicien. Tout est politique. Si on regarde politique dans le sens de citoyenneté, de la construction de la cité, inévitablement, l'école est politique. C'est des choix politiques qu'on a faits. Ce n'est pas quelque chose qui serait en apesanteur par rapport à la citoyenneté. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que la société a l'école qu'elle mérite. Il n'y a pas d'école sans adhésion sociale. Si la société n'accepte pas l'école, d'ailleurs c'est intéressant ce que vous me dites parce que nous sommes aperçus, non pas avec le ministre actuel de l'Éducation, mais avec la ministre antérieure, Najat Vallaud-Belkacem, que sur son bureau atterrissait des quantités, une trentaine à peu près par jour, de demandes d'ouverture d'écoles libres. Notamment, le mot passe général, Montessori. Donc, la création d'écoles qui n'auraient pas été assujettis aux programmes officiels, quoi que les diplômes restent. Mais vous voyez, donc il y a bien quelque part, je dirais, de la politique aussi. C'est s'inscrire en faux. Donc, je ne vois pas une école sans politique. Je pense que ce qu'évoquent mes collègues, c'est la politique politicienne, c'est celle de droite, de gauche, du Front National en France, ou de la LFI, c'est tout ça, c'est des tendances. Or là, la politique, c'est par exemple la structure familiale et politique. Le mariage, c'est une institution, c'est une décision à un moment donné de la cité, d'avoir des décrets, d'avoir des lois, etc. On peut les changer, on peut changer l'école, comme je disais. L'école aura une autre configuration, ça peut être hardi, mais c'est la cité, c'est la citoyenneté. Et d'autant plus que l'école, c'est quand même les parents qui fournissent, c'est les impôts des parents en plus. Donc, je ne vois pas comment on peut, je pense que mes collègues, ils ont raison dans la mesure où c'est de la politique politicienne, effectivement, que les partis politiques viennent d'interférer à l'école. Non, non, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Alors, après, vous me disiez diversité culturelle. Alors, au contraire, c'est, je dirais, une classe avec une diversité culturelle. J'étais allée voir un collège où nous avions 45 à Montreau, où il y avait 45 nationalités différentes. Et c'était fantastique parce que l'enseignante avait, l'enseignante de français avait innové de la façon suivante. Elle avait dit, écoutez, je sais que vous êtes de pays différents, que vous êtes de langues différentes, vous allez aller voir vos grands-parents, grand-père et grand-mère et vous allez leur demander comment ils vivaient. Vous allez faire une sorte de petit feuillet, vous allez interviewer votre grand-père et votre grand-mère, s'ils sont encore là, bien sûr, ou alors vos parents qui parleront de leurs parents et vous allez faire une sorte de feuillet. Et ça, c'était une innovation. Chacun a découvert le pays de l'autre, a découvert ce que faisaient les grands-parents qui gardaient des moutons, il y en avait qui avaient des vignes, il y en avait qui étaient dans le grand froid, etc. selon les pays et ça a été absolument extraordinaire. Ça a été une innovation. Ils ont sorti un petit ouvrage d'ailleurs qu'on doit encore pouvoir trouver, je crois qu'il est à Canopée, qui était absolument fantastique. Et là après, elle a démarré donc des études littéraires sur tel ou tel poète ou tel ou tel auteur. Ça a été fantastique. Donc, la diversité culturelle, je trouve, parce qu'il faut vous dire que les innovations, elles naissent en général de difficultés. C'est-à-dire que nous, on avait observé, vous savez, en France, il y a des réseaux d'éducation prioritaire où vous avez des enfants avec une diversité culturelle extraordinaire. Ce sont des enfants qui ne sont pas habitués à être assis, à écouter un maître, etc. Ils grappent au rideau, ils courent, ils hurlent. Et dans ce cas-là, l'enseignant, il ne peut pas faire un cours comme il faisait avant. Donc, il est obligé d'innover. Et l'inventivité, la créativité de ces enseignants a été absolument fantastique. D'ailleurs, beaucoup de réformes s'appuient sur les innovations dans les RAP et les ZEP. Je vais juste demander un éclaircissement terminologique en relation avec la troisième partie que vous venez de présenter. en fait, je travaille sur ça dans ma thèse de doctorat, c'est ce qui m'a intéressé. Numérique, étis, en tant que concept, on vogue dans le champ de la didactique des langues. Est-ce que ce sont des synonymes parfaits ? Est-ce qu'on peut les utiliser indifféremment, l'un pour l'autre, dans un écrit scientifique ? Si c'est deux mots différents, c'est qu'ils ont deux sens. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, vous savez, dans nos recherches en sciences sociales et humaines, il y a souvent une interférence entre le langage commun et le langage scientifique. Donc, le langage commun, moi, je vois, j'ai une étudiante qui a fait sa thèse l'année dernière, c'est les humanités numériques. C'est un sujet complexe. Vraiment, les humanités numériques, on voulait même introduire une section en lycée qui s'appellerait les humanités numériques. Et quand elle a fait sa recherche sur les humanités numériques, elle s'est aperçue qu'il y avait des réalités extrêmement différentes, voire complètement opposées. Donc, dans votre thèse, je pense qu'il faut faire la distinction entre numérique et TIS. Alors, maintenant, vous dire quelle est la différence, je ne suis pas une spécialiste du numérique et des TIS, mais je pense qu'il faut être prudent. TIS, ça me ferait plutôt penser à tout ce qui est objets technologiques, tout ce qui est, comment vous dire, oui, tous les appareils, les objets, les objets à proprement parler qui sont utilisés dans l'éducation. Tandis que le numérique, il est beaucoup plus, d'ailleurs, mon étudiante, elle avait fait sur l'école des Chartres, qui est une école d'historien, elle avait fait, son terrain était l'école des Chartres, donc sur le numérique. Et le numérique, c'était en quoi ça transforme les données et la consultation des données. Donc, le numérique était au service de la propagation des données, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès maintenant à des tableaux du Moyen-Âge, on peut avoir accès à des cartographies du Moyen-Âge grâce à la numérisation de ces documents. Donc, c'est un processus de prise en compte des données, de mise à disposition du public de ces données. Donc, je dirais, mais c'est tout à fait personnel, il faut que vous passiez des recherches plus sérieuses, que le numérique est plus le travail sur les données et la diffusion, donc la captation de ces données et la division de ces données, tandis que les TIS seraient plutôt centrés sur l'objet même qu'on utilise dans l'informatique. Je voudrais savoir comment faire, comment nous débrouiller pour savoir engager plus les étudiants qui sont un peu recalcitrants face à notre situation actuelle. Je suis d'Égypte et j'enseigne dans une université d'une petite ville. Alors, il y a des étudiants qui sont de village. Alors, ils se plaignent toujours d'avoir une mauvaise connexion à l'Internet. Alors, je voudrais un peu savoir l'idée que vous pouvez me procurer afin de résoudre ce problème. Deuxième chose, des idées toujours afin de pouvoir compléter l'écart entre les étudiants dans une classe hétérogène. J'aurais du mal à répondre parce que je travaille au Soudan en ce moment. Au Soudan, on n'a pas Internet, on n'a même pas d'électricité. Donc, c'est sûr qu'est-ce qu'on peut faire en matière de technologie ? On ne peut rien faire. On ne peut pas. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand ils viennent dans les grandes villes, c'est là qu'on travaille et qu'on les familiarise. Parce que même quand ils ont l'électricité par les panneaux photovoltaïques, ça ne peut pas marcher parce qu'ils font une connexion à un satellite qu'ils n'ont pas toujours. Et puis même les ordinateurs en maintenant, je ne sais pas, mais pour avoir des ordinateurs, il faut quand même avoir un local qui ne soit pas à pleine chaleur. C'est qu'au Soudan, on a des périodes de pluie et puis on n'a pas de chaleur de 40 degrés où aucun ordinateur ne résiste à ça. Donc, il faut des conditions, des conditions techniques et matérielles qui sont, je dirais, indispensables. on ne peut pas. On ne peut pas. Et puis même si on prépare des étudiants à l'informatique sans l'objet, on peut faire ça sur papier, comme on apprend au piano d'ailleurs avec des claviers sur papier. Et ça n'a aucun intérêt parce que ce n'est pas du tout se heurter à la matière et pouvoir travailler. Donc là, je suis particulièrement démunie pour vous répondre à ça. Je ne sais pas, il faut qu'ils viennent au Caire, il faut qu'ils viennent dans les grandes villes pour pouvoir se familiariser, faire des stages ou des choses comme ça et au fur et à mesure de développer l'infrastructure internet. D'ailleurs, chez nous aussi, nous avons beaucoup de régions qui sont encore déficitaires. Alors là, je ne peux pas bien vous répondre. Par contre, pour la diversité, pour justement la très grande diversité des étudiants, c'est ça qui est fantastique. Il faut l'exploiter, cette diversité. Au contraire, ne pas la gonner, ne pas dire qu'il faut qu'ils soient tous pareils. C'est bien parce qu'ils ne sont pas pareils que ça va être enrichissant et qu'ils vont se comprendre et qu'on va. Et à la fois, ça exige un effort parce que ça exige de dire qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Mais c'est dans l'espace, je dirais, d'intéressement de chacun. Là, on est vraiment dans ce truc-là, dans la culture de chacun. Dans Joie au Soudan, on a des langues locales, comme on dit, et chacun a une conception parce qu'une langue, c'est un décourage de réalité. Donc, il n'a pas compris, il ne voit pas l'ordinateur de la même façon. Il dit, mais ça, c'est une boîte à images. Non, ce n'est pas une boîte à images, c'est une boîte interactive, mais il y en a d'autres qui ont déjà. Donc, tout ça, ça fait naître une compréhension, une co-compréhension de ce que peut être le numérique ou même de co-compréhension de tout travail pédagogique. Donc, moi, je suis vraiment, je vous dis, il y avait, il faut relire les pédagogues anciens. On se rend compte que finalement, quand on avait ce qu'on appelle l'enseignement mutuel au moment des frères, des écoles chrétiennes, au moment, il y a eu une scission entre les catholiques et les partisans de regroupement par classe, eh bien, on se rend compte qu'il y avait 100 élèves. On avait repéré 100 élèves d'âges différents, de cultures différentes et on avait repéré parmi ces élèves des élèves qui étaient un peu plus en avance et qui jouaient le rôle de moniteurs. Que ce ne soit pas toujours vous qui soyez maîtres. C'est pour ça que quand des enseignants, j'ai travaillé longtemps en Tunisie, ils me disaient « Madame, je ne peux pas enseigner, j'ai 50 élèves. » Bon, là, au Soudan, on en a 60, 80 même, quelques fois, dans la nature. Mais si, justement, parce qu'il suffit de repérer des élèves qui seraient des élèves qui pourraient aider les autres, au contraire, ils comprennent mieux quand c'est un collègue qui explique que quand c'est le maître. Donc, il y a des modalités de formes de regroupement et d'échanges, c'est là qu'est l'innovateur. Il est dans cette créativité, ne pas s'enfermer toujours dans un seul cadre et dans une seule boîte. À votre avis, ce qui se passe pour le Bac français, maintenant, est-ce que vous le considérez comme d'univation ou bien simplement des réformes ? Oui, alors, c'est amusant ce que vous dites parce que, finalement, le Bac français, tel qu'il est, c'était une innovation parce qu'il y avait des enseignants qui avaient tenté de le faire. Il y avait des groupes d'enseignants qui réclamaient sans arrêt au ministère de faire ça. C'est comme le contrôle continu du Bac. Il y a même eu des rapports, une quantité de rapports d'ailleurs, même d'universitaires qui disaient mais le baccalauréat, il est en France, j'entends bien. C'est 99,8% de réussite. Comment on peut stresser des jeunes comme ça ? Et alors, toujours avec cette culture française qui était celle de l'égalité, s'il passe un concours, ils vont être égaux. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout parce que les circonstances, puis d'abord, il y avait le hasard et puis en ça, les circonstances sont très différentes, les modalités de préparation sont différentes. On est toujours sur un système inégalitaire même si on passe un concours. Donc, arrêtons cela. Le système le moins inégalitaire, c'est le contrôle continu parce que les enseignants connaissent leurs élèves, ils connaissent leur défaillance, ils connaissent leur force, ils ne sont pas là pour descendre les élèves, ils sont là pour comprendre ce qui se passe et l'évolution et les aider à avancer dans leur apprentissage. Donc, le contrôle continu me paraît moins, alors je m'engage, c'est à mon avis la meilleure des solutions. Alors, un problème qui se pose et ça, je sais qu'il n'est pas négligeable, c'est qu'il y a chez nous des établissements, des lycées qui sont cotés, comme on dit, le lycée H4, le lycée Lille-le-Grand, le lycée, un autre lycée, la boulevard Saint-Germain qui est très coté et puis il y a le lycée, les pauvres lycées de banlieue qui sont là qui seraient soi-disant moins bien cotés mais rien n'empêche à ce moment-là le ministère de faire une régulation et un rééquilibrage entre les deux. Les gens ne sont pas, ce n'est pas l'anarchie, on n'est pas sur un marché de consumérisme, l'éducation, ce n'est pas ça. Donc, il y a un rééquilibrage entre les deux. Donc, arrêtons de dire que ce ne serait pas bien le contrôle continu, il est très intéressant et c'était déjà, c'est basé sur des études, c'est basé sur des innovations, des enseignants l'ont déjà fait, dont l'aura coupée l'herbe sur le pied en disant non, il faut passer le baccalauréat. Avec, alors là, on rentre dans les espaces d'intéressement, avec une pression parentale, sociétale, extrêmement importante et sans doute que là, il y aurait tout un travail sur les espaces d'intéressement de ces catégories sociales à convaincre ou tout au moins à expliquer l'utilité ou carrément la défaillance ou les limites du contrôle continu. Je voudrais profiter de ta lucidité toujours souriante pour te poser quelques, en tout cas pour t'exposer mes préoccupations qui me semblent qu'elles sont sans doute les tiennes. La première tient au temps, tu en as parlé, la deuxième au lieu, tu en as parlé, la troisième à la dichotomie que l'on fait entre présence-distance et pour laquelle on a eu un très bel exposé de Marcel Levrain et la dernière sur la problématique de la connaissance, de la structuration dans la connaissance. Très brièvement, le temps. On assiste à un déconfinement maintenant. Avant le déconfinement, les élèves n'étaient plus en classe du tout, donc n'avaient plus du tout d'enseignement au sens classique du thème. Maintenant, avec le début de déconfinement, ils viennent un, deux, trois jours à l'école, ce qui montre qu'il y a moyen de partager le temps autrement. Ce qui pose des problèmes, évidemment, sur le mécanisme de défense classique de beaucoup d'enseignants, mon programme, je n'aurai pas le temps de voir tout le programme. En quoi cette modification dans la gestion du temps va entraîner effectivement des transformations d'écoles ? C'est la première préoccupation que j'ai et pour laquelle je voudrais avoir ton avis. La deuxième, c'est sur les lieux d'apprentissage. Avant le confinement, les familles les plus favorisées, culturellement favorisées, s'intéressant beaucoup au devenir de leurs enfants, à côté de l'école comme lieu d'apprentissage, ils avaient beaucoup d'autres lieux d'apprentissage. Il y a les lieux de culture, il y a les lieux de sport, il y a les clubs, etc. Il y a beaucoup d'autres lieux d'apprentissage, il y a les musées, il y a les voyages, etc. où les parents de milieux favorisés savent très bien le rôle important de cet apprentissage-là au-delà de celui de l'école. Avec le confinement, ces lieux-là ont disparu. Par contre, il y a sans doute d'autres lieux d'apprentissage, ne fût-ce qu'à la maison, le rôle que les parents jouaient, que le père, la mère, le grand frère, éventuellement les pères, les copains, les amis, les voisins, etc. Est-ce qu'il y a une multitude de lieux d'apprentissage possibles autour de nous ? Est-ce que l'école va prendre en considération l'existence de ces lieux d'apprentissage et le fait que ces lieux d'apprentissage doivent servir non seulement une catégorie de population, mais aussi d'autres catégories de population qui ont souffert beaucoup du confinement ? La troisième, c'est la présence de distance qui a été très bien analysée par Marcel Lebrun. J'ai beaucoup observé des classes et j'ai vu des classes où il y avait des enseignants qui avaient une présence très forte, mais j'ai vu aussi des classes où il n'y avait pas du tout de présence de l'enseignant. Et dans le confinement, évidemment, on dit, il n'y a plus présence, mais je pense que certains enseignants, je dis bien certains enseignants, ont été parfois plus présents avec leurs élèves ou avec les familles qu'ils ne l'étaient auparavant dans leur classe. Est-ce que repenser la notion de présence et de distance qu'on a l'habitude de dichotomiser et qui ne sont pas si dichotomisables que ça, est-ce que l'école va prendre en considération ça ? Et enfin, la dernière chose qui me tracasse beaucoup, il y avait un article aujourd'hui dans le Cigaro d'un intellectuel dont j'ai oublié le nom et qui disait, bon, l'école, il n'y a rien à faire, l'école traditionnelle, sa force, c'est la structuration des connaissances. Or, on sait très bien qu'une connaissance n'est pas une information, une connaissance, ça se construit et la construction d'une connaissance est toujours individuelle. Il n'y a pas deux connaissances semblables chez des individus dichant. Par contre, on peut aider les individus à construire leurs connaissances. Et donc, moi, j'ai observé beaucoup de classes et j'ai vu énormément d'enseignants qui ne consacrent pratiquement aucun espace de temps à l'aide à la structuration de la connaissance. Ils transmettent de la connaissance, ils font faire des exercices, mais ils aident souvent très peu à la construction d'une véritable connaissance. Or, tu as parlé effectivement que justement la force du numérique, de certains emplois du numérique par le connectivisme permet. Mais ça ne se fait pas tout à fait naturellement. Alors, comment envisager que et l'école d'une part et d'autres, les autres formes d'enseignement à distance vont davantage faire jouer un rôle à ces activités de mise en relation de la connaissance parce que c'est une connaissance, c'est une mise en relation d'acquis antérieur. Voilà, c'est quatre de mes préoccupations pour quelle école demain ? Oh là là ! Dis-donc, là, c'est très complexe. Je réponds à chacune ? Les quatre ? Si tu veux, je profite de ta présence. Je ne sais pas si je suis… Alors, attends, le temps d'abord. Figure-toi que j'ai lu un article de Bruno de Vauchel que tu connais. Oui. Bruno, il écrit quelque chose qui m'a bien intéressée sur le temps parce qu'il disait « Mais moi, je considère qu'il n'y a pas eu de continuité pédagogique parce que la continuité pédagogique, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la continuité de l'apprentissage, finalement. Est-ce que l'enfant a fait une articulation entre ce qui se passe à l'école et ce qu'il a eu en différé et qu'il a bien fait les ponts et qu'il a compris quand même qu'il était dans le scolaire parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas compris qu'ils étaient vraiment dans le scolaire et qu'ils continuaient d'autant plus que certains enseignants. Et c'est là que ça va être intéressant. C'est quand on va faire les enquêtes et les retours sur expérience qu'on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait exactement les enseignants. Mais il y en a beaucoup qui ont envoyé des jeux. C'était très ludique, c'était assez morcelé, c'était faux occupé. Il y a même des parents qui envoyaient à l'enseignante, à la maîtresse en disant écoutez moi de tout ce que vous demandez à mon enfant on n'en fera qu'un tiers et je tâcherai de l'aider pour faire ce truc-là. Donc il y a eu vraiment comment dire le temps a été complètement assuré il a été complètement éclaté et en plus de ça il a été sur des activités qui étaient inhabituelles par rapport à l'école parce qu'il y a eu le désarroi des enseignants. Il y a eu un désarroi complet de certains enseignants avec un refus d'ailleurs on n'en parle pas du tout des enseignants qui ont dit moi je ne fais pas à distance à vous démerder mais moi ce que je peux faire c'est mettre à disposition des plateformes envoyer des ressources je vais me brancher sur le CNED ou je vais me brancher sur Canopé mais ne comptez pas sur moi pour que justement je morcelle les savoirs que j'essaye d'avoir une progression justement de les articuler les organiser en fonction de la technique moi je ne suis pas compétent je n'ai pas de compétence et c'est là qu'on voit que la formation initiale des enseignants a été très défaillante et compris la formation continue et on se trouve avec des disparités dans les réactions des enseignants on n'en parle pas mais quand on va faire vraiment une étude approfondie là-dessus on va être très très surpris donc l'histoire du temps je crois que les enfants ils n'ont pas ils n'ont pas réalisé enfin ils n'ont pas réalisé que c'était le temps de l'école ou pas de l'école enfin certains ont dit oh ben c'est chouin qu'il n'y a plus d'école mais ils se sont rendus compte je crois que là il y aurait quelque chose à creuser je suis incapable de te répondre exactement ce qu'il en serait mais c'est quelque chose de complexe et d'hyper intéressant là tu soulèves vraiment quelque chose de très 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 précieux de très intéressant alors pour ce qui est des lieux alors oui oui les lieux les lieux d'apprentissage informel c'est vrai est-ce que l'école finalement tu poses la question de beaucoup de revendications syndicales mais quand est-ce que l'école prendra en compte finalement tous les apprentissages informels rappelle-toi Jean-Marie quand il y a 30 ans de ça on disait mais regardez cet enfant-là il est mieux là à l'école regardez comme il répare bien sa mobilette il est capable de la monter de défaire tout le moteur de le remonter etc donc il y a des apprentissages informels qui sont fantastiques et s'ils ne sont jamais récupérés par l'école maintenant je suis assez partagée parce que ayant travaillé avec Bernard Charleau et Philippe Mérieux qui sont peut-être plus en retrait par rapport à ça ils trouvent que l'école c'est un lieu d'apprentissage formel et qu'on ne doit pas tout lui faire faire ce n'est pas une cour de récréation ce n'est pas un lieu d'amusement ce n'est pas il y a quelque chose quand même où apprendre alors je reprends peut-être aussi les références d'Alain il y a peut-être un effort à avoir quelque chose qu'on n'aurait jamais appris en dehors de l'école et qu'on apprend à l'école donc il y a une spécificité de l'école et donc je serais peut-être un peu plus frileuse que toi par rapport à ça je pense que oui il y a beaucoup d'apprentissage informel y compris j'ai commis un papier pour la Suisse l'apprentissage du rapport à la mort tu vois la période que nous avons vécu de coronavirus beaucoup de familles ont été ébranlées par la mort d'un ancêtre d'un ancien ou même pas si ancien que ça et là je crois que l'enfant a réalisé que la vie était une finitude qu'il y avait quelque chose qui se passait et là on peut arriver à basculer vers la nature et le contact avec la nature que prend très peu en compte l'école mais je crois qu'il faut que ce soit réfléchi et qu'on ne peut pas tout faire rentrer de l'informel à l'école il faut vraiment alors là pareil il faut vraiment repenser ça et je ne suis pas personnelle je suis tout à fait d'accord avec toi je pense à des lieux qui font bien mieux que l'école certaines choses dans le prix de la fondation Rennes-Paul dont je préside le jury par exemple les écoles envoient leurs élèves chez des animateurs de musées dans les musées pour apprendre certains concepts de sciences que même ne pourraient pas aussi bien leur faire prendre connaissance de ces concepts et donc la question que je pose est-ce qu'il n'y a pas à identifier des lieux d'apprentissage où on fait mieux qu'à l'école et on se tricule mieux oui mais Jean-Marie ça c'est dans les tuyaux de l'innovation si tu vas sur le site Les Aventuriers ils font ça ils font ça c'est pas pris c'est pas pris en compte si tu veux par la politique puis c'est pas avec le ministre qu'on a qu'on va le prendre en compte si tu veux mais on sent qu'il y a ça bouge là qu'il y a une demande ça c'est très fort ce que tu dis et que finalement oui oui ça va parce que finalement exploiter les musées en plus de ça je te signale que pendant la période de confinement les musées étaient ouverts enfin j'exagère mais les musées étaient ouverts par internet quand tu pouvais aller je sais pas si tu as essayé d'aller dans un musée pendant la période de confinement mais c'est extraordinaire parce que tu vois tous les tableaux tu vois jusqu'au grain jusqu'au grain des tableaux de Léonard de Vinci si tu peux naître dans le Louvre c'est à dire que là il y a vraiment comment te dire une accessibilité même pour des enfants qui sont éloignés donc on est si tu veux sur un continuum et je pense que ce que tu proposes oui c'est très important oui je suis d'accord il n'y a aucun souci oui oui là oui mais il faut que ce soit bien calculé on ne peut pas tout ouvrir l'école et puis dire tout et n'importe quoi et puis bon ça marchera comme ça alors ton troisième point alors là tu sais que vraiment tu m'embête parce que tu me poses des questions que j'arrête pas de me poser je pense que là le confinement on en a parlé avec des collègues il y a eu des présences qui étaient plus fortes que quand c'était dans la classe des présences d'enseignants plus fortes parce qu'il y avait une présence virtuelle et peut-être que la présence des parents n'a pas été sans lien avec ça c'est à dire que d'abord un les parents se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire école moi je me rappelle il y avait des réunions parents d'élèves où ils disaient on est aussi capable que vous à enseigner à nos gosses de toute façon vous les gardez enfin il y a eu vraiment mais des colibés envoyer aux enseignants comme une non reconnaissance de leur métier de la professionnalité de leur métier disons mais quelles compétences vous avez moi aussi je serais capable d'enseigner les mathématiques surtout en primaire à l'école maternelle alors qu'on sait que c'est très difficile enseigner à l'école maternelle à l'école maternelle il n'y a rien à faire il s'est juste de les faire manipuler enfin c'était l'horreur la plus complète là il y a un retournement quand même les parents se sont aperçus que les enseignants sans eux ils ne pouvaient pas faire grand chose donc il y a eu aussi de la part de l'enfant il s'est rendu compte que finalement il avait à considérer son enseignant d'un autre oeil que celui qu'il l'a considéré et quelquefois il y a des présences à distance qui sont plus fortes que des présences présentes je ne sais pas comment te dire mais je sens ça parce qu'il y a des enseignants qui sont présents sans être présents dans la classe qui sont totalement et ça alors je ne sais pas parce qu'à l'IFM on essayait de former à ça comment avoir le souci de l'autre comment essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant puis le laisser parler mais ce n'est pas toujours évident et que cette présence virtuelle me paraît quelque chose à exploiter si maintenant on fait basculer un peu plus l'école vers le numérique il y a quelque chose à faire là d'intéressant alors quatrième quatrième question ben oui je crois que j'en ai parlé il y a beaucoup d'enseignants d'avoir des enseignants qui ont refusé mais ils sont en silence d'ailleurs je te signale que l'inspection beaucoup d'inspections et même les CARDI ils ont été singulièrement silencieux et en retrait finalement il y a une hiérarchie inversée c'était les enseignants qui menaient la dent un peu comme les infirmiers ou les médecins pour la santé et là oui il y a vraiment des enseignants qui n'ont pas voulu qui ont dit moi je me retire je veux bien vous donner les ressources mais je n'irai pas plus loin et il y en a d'autres qui ont essayé mais qui ont fait le passe-plat comme je disais ils passent les plats ils disent voilà il y a telle ressource je vous donne tel document à lire envoyez-moi moi j'ai une petite fille elle est en collège elle m'a dit mais mamie moi j'envoie des mails et puis je fais des travaux écrits c'est comme si j'étais en classe au lieu de le faire sur table je le fais chez moi donc il y a c'est la même relation par contre là je crois qu'avec la technique comme je disais le format technique va changer le format d'apprentissage le format de la connaissance et le format d'apprentissage et ce format là bon ça fait comme comme les études entre Piaget et puis la différenciation pédagogique c'est-à-dire que Piaget il y a quand même un cadre général de développement de l'intelligence de l'enfant et dans ce cadre là on a des disparités et donc il faut à la fois suivre le cadre général qui nous permet de nous adosser sur quelque chose de relativement commun et puis voir ces diversités combien de fois j'ai eu des enseignants qui m'ont dit mais j'avais pas compris qu'elles comprenaient pas ça j'avais pas vu qu'elles comprenaient ou qu'ils ne comprenaient pas ça donc cette construction individuelle elle est extrêmement délicate à faire et de toute façon c'est que l'enfant qui pourra la faire la seule chose que font les enseignants de toute façon tu veux ça c'est d'offrir des situations propices à leur apprentissage on peut pas plus on peut pas apprendre à sa place donc il y a des tas de choses qui nous échappent dans l'opacité même de la construction individuelle de l'apprentissage merci beaucoup vraiment merci à tous et à bientôt le plaisir donc demain nous continuerons les lectures autour de tout ce que vous avez proposé et à explorer vraiment toutes ces pistes très très importantes et celle de l'innovation particulièrement dans les projets européens voilà c'est vraiment au centre de notre réflexion merci merci à tous merci au revoir au revoir au revoir merci